La loi anti-dopage, la France voudrait bien prendre la tête du mouvement. Marie-Georges Buffet a préparé le terrain avec une concertation tout azimut. A priori son projet est plutôt bien accueilli, mais la discussion cette nuit à l'Assemblée risque de se prolonger. Plus de 80 amendements ont été déposés. Valérie Patole et Alain Thomas. Prévention et lutte contre le dopage, le gouvernement veut faire vite. Ce soir, devant les députés tout acquis à sa cause, la ministre Marie-Georges Buffet a plaidé pour redonner au sport sa dimension humaine. Loin de nous accommoder du dopage, d'un dopage à plusieurs vitesses, il nous faut au contraire en chercher les causes profondes et nous y attaquer sans faiblesse. Ce projet de loi, durcie après les scandales du Tour de France l'été dernier, crée une sorte de haute autorité du sport. Principale nouveauté, le CPLD, Comité de prévention et de lutte contre le dopage. Indépendant, son pouvoir de contrôle est renforcé. Pour les dopeurs, les sanctions sont plus lourdes. Jusqu'à 7 ans de prison et des amendes de 500 000 à 1 million de francs. Enfin, un dispositif d'alerte médicale et un suivi plus régulier des sportifs impliquent davantage les médecins du sport. Ce texte, en avance sur les pays européens, suscite un large consensus. Mais les députés de l'opposition réclament une plus grande harmonisation européenne et souhaitent que soient levées certaines ambiguïtés. C'est-à-dire qu'il faut aider le mouvement sportif, mais ne pas s'y substituer. Et ça a trait notamment pour la prévention, pour l'éducation, pour les sanctions également. Il faut faire très attention à ce que le médecin ne soit pas transformé en procureur, mais reste le secours et le confident du sportif en difficulté. Pour une harmonisation des législations, la ministre des Sports souhaite tenir une réunion avec ses homologues européens avant la conférence mondiale du Comité international olympique. Tous les groupes ont annoncé qu'ils voteraient le texte cette nuit, à l'exception du RPR, qui a décidé de s'abstenir.